300 vidéos. Aujourd'hui, c'est la 300e vidéo d'affilée que je tourne sur cette chaîne. Depuis que je me suis lancé le 1er janvier 2016, ce défi de faire une vidéo par jour, tous les jours pendant un an. Et dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer quelque part ce que j'ai appris en faisant ces 300 vidéos. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez global, comme ça les gens qui veulent lancer leur chaîne YouTube et à la fois ceux qui ont des projets qui ne sont pas forcément de lancer leur chaîne YouTube pourront être intéressés par cette vidéo. Le premier point, c'est que la régularité, c'est la première pierre, vraiment le premier socle pour progresser. Vous savez, souvent quand je dis aux gens qu'il faut être régulier et que le plus important, c'est d'être régulier pour progresser dans une activité, ils me disent « Mais oui, il faut quand même travailler » ou alors « Oui, il faut quand même améliorer sa stratégie, il faut développer ses stratégies ». Et bien sûr qu'il faut travailler, il faut augmenter son nombre d'heures de travail. Et bien sûr qu'il faut aussi réfléchir à la façon dont on fait les choses et quelque part utiliser ce principe 20-80. Mais pour moi, ça vient après la régularité. Le premier truc, c'est régularité, travail, stratégie. Mais d'abord la régularité. Il y a très très peu de gens qui sont réguliers, qui réussissent à être réguliers. C'est une capacité qui n'est pas si difficile que ça à acquérir, mais qui demande de la méthode. Et donc à partir du moment où vous êtes régulier, vous faites vraiment la différence et c'est le meilleur moyen de progresser. Si vous faites quelque chose régulièrement, si vous faites quelque chose tous les jours, croyez-moi, vous allez progresser. Il y a quelques temps, j'ai regardé la toute première vidéo que j'ai postée en mars 2015 sur ma première chaîne. Et en ayant travaillé, j'avais déjà pas mal progressé pendant un an, mais à partir de 2016, en travaillant tous les jours, en faisant une vidéo tous les jours, j'ai progressé vraiment à une vitesse incroyable. Deuxième point, c'est les plateaux. Il faut comprendre que dans n'importe quelle activité, vous allez avoir des plateaux. Et c'est particulièrement le cas sur YouTube, c'est-à-dire que vous allez avoir un premier, vous allez progresser de cette façon. Progresser, plateau. Progresser, plateau. Progresser, plateau. Donc, vous allez avoir un plateau à 5 ans de vue, vous allez avoir un plateau peut-être à 200 vues, à 500, 1000, 3000, etc. Il faut comprendre que ça fait partie du jeu et c'est la même chose dans n'importe quelle activité. Je me souviens quand j'apprenais la guitare, quand j'étais en train vraiment de travailler mon apprentissage de la guitare, il y avait certains moments où je travaillais, je travaillais, je travaillais, j'avais l'impression pas forcément de progresser. Et puis à un moment donné, boum, j'avançais. Et c'est la même chose sur YouTube, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous avez l'impression de stagner et puis vous savez pas pourquoi, ça se débloque et vous passez au niveau supérieur. Ça, c'est vraiment ce côté plateau, il faut le comprendre, il faut l'admettre. Il faut savoir que quand vous êtes dans un plateau, il faut continuer, continuer, continuer et que ça va finir par passer. Troisième point, les habitudes transforment votre identité en profondeur. Encore une fois, avant de tourner ma première vidéo, parce que je n'avais jamais, jamais, jamais tourné une vidéo, je n'avais jamais posté une vidéo sur YouTube avant, avant mars 2015. Avant ça, j'étais quelqu'un, je n'aimais pas du tout, enfin, je n'aimais pas mon image, j'avais du mal à admettre mon image. Je n'aimais pas justement, vous savez, dans ces réunions de famille où il y a toujours quelqu'un qui sort l'appareil photo, qui commence à vous prendre en photo, je n'aimais pas du tout qu'on me prenne en photo. Et même pendant longtemps, quand j'ai commencé à tourner mes vidéos, donc c'était des vidéos où je ne coupais pas, c'est-à-dire que je parlais du début à la fin, ce qui fait que je coupais juste le début et juste la fin avant de la mettre online sur YouTube. Et pendant longtemps, je n'ai pas du tout regardé mes vidéos, c'est-à-dire que j'avais du mal vraiment à prendre conscience de mon image et à ne serait-ce qu'admettre cette image. Et en ça, le fait de faire toutes ces vidéos, je pense que maintenant au total, j'en suis peut-être à 500 vidéos tournées, globalement peut-être un petit peu plus même de 500 vidéos tournées, et ça m'a vraiment, vraiment transformé, ça a vraiment transformé mon identité, ça m'a permis de prendre conscience de mon image, d'admettre mon image, d'en être vraiment conscient et comme ça de pouvoir l'améliorer, de pouvoir la travailler. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. C'est quand vous voulez devenir quelqu'un, enfin quand il y a quelqu'un qui vous inspire, que vous avez un objectif, que vous voulez devenir une certaine personne, plutôt que juste de se dire, j'ai cet objectif, je voudrais devenir cette personne, réfléchissez à quelles habitudes cette personne a dans sa vie, mettez en place ces habitudes dans votre vie et vous allez voir que vous allez automatiquement y arriver. Et le dernier point qui m'est cher, c'est que la garantie ultime du succès, c'est de définir ce qui est important pour vous, de définir vraiment votre objectif le plus important, d'en faire une priorité dans votre vie et de le faire tous les jours. Il y a beaucoup de gens, et notamment sur le sujet des vidéos sur YouTube, qui disent que ce n'est pas utile, mais croyez-moi, ça apporte énormément. Donc définissez ce que vous voulez vraiment, faites-le tous les jours, tous les jours. Si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, dans un premier temps, faites-le régulièrement, mais essayez de le faire tous les jours, essayez au maximum de le faire tous les jours. Dernier point, et c'est quelque chose qui m'est très cher, c'est que la garantie du succès, c'est de prendre l'activité qui est votre objectif le plus important, d'en faire une priorité, et de faire cet objectif, de le transformer en habitude, et de le faire tous les jours. Quand vous faites quelque chose tous les jours, quoi qu'il se passe, c'est votre meilleure garantie du succès. Et c'est vraiment ce que je veux aussi prouver sur cette chaîne YouTube, c'est qu'au final, d'avoir fait une vidéo tous les jours, ça a été ma meilleure garantie du succès cette année, ça continuera à être ma meilleure garantie du succès. Voilà pour ce bilan, je suis très content d'avoir réussi à faire ça, ça n'a pas toujours été facile, je vous avoue que certains jours, notamment cet été, quand j'étais au Japon, en Corée du Sud, il y a certains moments où ça a été un petit peu challenging, ça repose beaucoup sur l'organisation, c'est-à-dire sur le fait, encore une fois, c'est toujours pareil, de créer un système efficace. Si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, vous avez une formation que j'ai faite exprès pour ça, qui s'appelle Créateur YouTube, qui vous aidera vraiment à pouvoir faire en une heure par jour, une vidéo quotidienne. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, pour la 301ème, il en reste encore 66 avant la fin de l'année, avant que j'ai réussi mon défi, passez à l'action, chaque jour compte. Sous-titrage ST' 501